T'as le bruit ! Ah ouais ! Eh franchement ça pousse ! Frérot, comment tu vas ? Bah écoute, la forme et toi ? Le retour ! T'en t'as attendu, comme promis ! La baguette dans le dos ! Je te serre la pince carrément ! Pour aller chercher le pain ! Comment t'allez-vous monsieur ? Très bien ! Ca va tranquille ? Ouais nickel nickel ! HB Bikers est de retour sur la chaîne pour nous présenter sa nouvelle moto ! Il est déjà passé il y a un an ? C'est ça, un an ! Ouais, mars de l'année dernière ! Avec une KTM 790 ! 790 Orange qu'on avait filmé à Boulogne ! Et il est venu nous présenter du coup son nouveau jouet ! Comment as-tu vécu déjà le retour de ta première vidéo ? Bah comme je disais, je m'attendais pas à un tel engouement en fait ! Un engouement positif dans le sens où il y a eu énormément de retours dans les commentaires de la vidéo ! Et premier degré, les gens pensaient vraiment que je travaillais chez KTM ! Grave ! Faut savoir une chose, moi je suis vraiment passionné de moto depuis très très longtemps ! Et quand je m'intéresse à une moto, c'est pas juste le physique, je m'intéresse à tous les détails ! Et donc la présentation a plu ! J'avais lancé un Instagram Histoire 2, j'avais 10 abonnés ! Aujourd'hui il y a 1600 personnes qui me suivent, qui me parlent au quotidien ! Et je te remercie d'ailleurs pour ça ! Grâce à la vidéo ! Grâce à la vidéo ! Après bon, il y a eu des postes, des réels, etc. Mais ça on s'en fout, c'est vraiment la vidéo qui a propulsé le compte ! Et aujourd'hui on me dit, ah c'est toi jeune cat dynamique ! Du coup ça a fait super plaisir parce que je partage une passion et les gens aiment ! Et bah moi je peux être content ! A l'occasion j'ai ressorti le costume, on est dimanche ! Les gens ils me regardaient bizarre un peu ! Là il faut que tu expliques aux gens pourquoi tu as une baguette dans le dos déjà ! En fait pour l'histoire, tu m'avais posé ta question dans la première vidéo qu'on a tourné ! Tu m'avais dit, ouais c'est quoi ton rêve ultime ? Moi je t'avais sorti Street Fighter édition Lamborghini pour aller chercher le pain de manière dynamique ! Et je t'avais dit, la prochaine fois je reviens présenter une moto ! Je ramène le pain ! Et le pain est là ? Le pain est là ! Je suis mort ! Le pain est là, je suis allé le chercher ce matin, le dimanche ! Ça veut dire qu'il fallait que je fasse vite pour aller chercher une baguette ! C'est une demi-baguette ou c'est une baguette ? Une baguette complète, 100% bio ! Le prix ? Le vin naturel, 90 centimes ! Et donc là tu es passé sur Aprilia ! C'est ça ! Donc une belle italienne ! Explique-nous tout ! Occasion ou neuf déjà ? En neuf, 0 km, modèle 2024 ! Donc la toute dernière, les premières phases avaient des problèmes de fiabilité comme toute première moto ! Donc c'est sorti en 2020-2021 ! Moi j'ai attendu que les problèmes soient corrigés ! Et à partir de là, je me suis laissé tenter ! Pour la petite histoire, je l'ai vu en fait sur le bon coin, une annonce ! Et je suis resté 10 minutes comme ça sur la photo et je buguais ! J'étais figé ! J'étais figé et je ne devais pas du tout acheter ça de base ! Je voulais changer, partir sur un 4 cylindres, même si c'est en A2, bon je m'en fous ! Et je suis parti là-dessus ! Je suis parti là-dessus parce que je suis tombé amoureux ! Et ça peut se comprendre hein ! Enfin après c'est les goûts les couleurs, mais moi quand je la vois comme ça ! Les spécificités de celle-ci c'est qu'elle est unique dans le sens où les jantes viennent de la Tuono 660 ! Ce ne sont pas les jantes du RS, les jantes sont noires de base ! Moi je suis allé voir le conseil, je lui dis écoute, je veux tout en rouge ! Je veux plus de noir ! Donc tout ce qu'il y a en rouge, tu me mets en rouge ! Donc il y a les jantes, il y a la selle et il y a le truc des clés là ici ! Sur les modèles 2024, le A, ils se sont décidés à le faire en rouge ! Alors qu'avant c'était gris ! Et du coup c'est royal parce que du coup ça finit la moto ! Quand tu as vu l'annonce sur Leboncoin, tu t'es dit c'est ça là qu'il me faut ! C'est ça là qu'il me faut ! En fait j'ai vu une annonce sur Leboncoin ! Aucune hésitation ! Enfin si ! De base je voulais acheter le dernier CBR 650R 2024 ! Avec le nouveau e-clutch, compteur TFT ! Et moi je suis en fou du 4 cylindres ! Ca veut dire la prochaine ça sera un 4 cylindres, je vous le dis tout de suite ! C'est une menace ! On reviendra avec deux baguettes ! Quand je l'ai vu bah comme je disais je suis resté figé quoi ! Je me suis dit mais c'est magnifique ! Et on reconnaît vraiment les courbes italiennes en fait ! C'est comme aujourd'hui tu vois il y a des BM, des Merco, c'est beau ! Mais quand tu vois une Lambo, tu dis ah ouais ! T'es bloqué ! Tu t'es bloqué ! Tu reconnais le trait italien ! C'est de l'art ! Et tu vois les angles, les entrées d'air, la bulle... Enfin je sais pas ! Pour moi c'est comme une Lambo de la moto ! Tu vois ? C'est comme les Ducati ! Après les Ducati, de toute façon il n'y a pas 50 000 options ! Il y a 2-3 marques à droite à gauche ! Mais ça, pour moi c'est la beauté italienne à l'étape ! Vraiment ! Pour commencer, la bulle noire ! Teintée, full black, Bunker ! Oui c'est écrit d'ailleurs ! Made in Germany ! Option très importante ! Les rétros ? Les rétros Rizoma ! Pas les AliExpress ! D'accord ? On va voir tout de suite ! Ouais c'est bon c'est du Rizoma ! C'est taillé dans la masse, c'est solide ! Et ! Par rapport au faux Rizoma, on voit dedans ! Parce que les gens me disent, ouais Rizoma on voit rien ! Si ! Si t'achètes les faux c'est normal ! Ça tremble dans tous les sens ! J'ai rajouté ça ! Donc des ailerons aérodynamiques ! Alors c'est plus esthétique qu'autre chose ! La vraie raison c'est que ces ailerons là à la base ils sont sur la RSV4 Xtrenta ! Oui ! Qui est la RSV4 uniquement piste ! C'est à dire t'es pas venu enfiler des perles avec celle là ! Et moi je voulais avoir la gueule de la Xtrenta sur mon petit 660 ! Donc ! Petit aileron de la même couleur que le rouge Aprilia ! A 99% pas chipoter ! Donc ça c'est le seul truc AliExpress désolé pour les puristes ! Ah c'est AliExpress hein ! AliExpress ! Parce qu'il n'y a pas d'autres pièces ! T'en as qui en font d'autres versions ! Demain tu vas chez Aprilia, tu leur demandes je veux ça ! Pas possible ! Tu les sortes ? Non ! Impossible ! Les autres options levier noir Evotech ! Comme d'hab moi je suis fidèle à Evotech ! Repliable en cas de chute ! Bon de toute façon ça sert à rien parce que j'ai les protections également Evotech ! Réglable en différentes positions ! Noir pour finir la moto ! Il y en a beaucoup qui le savent pas mais en fait c'est pendant les courses de MotoGP c'est pour éviter que ton adversaire t'appuie sur le frein pour te faire perdre de la vitesse ! Et aussi parce qu'en MotoGP quand tu prends des vitesses stratosphériques avec le vent, c'est pas des conneries ! Les freins sont tellement sensibles que le vent peut appuyer sur le truc du frein et ça va venir freiner la moto ! La chaussette ? La chaussette Aprilia ! Le quad-lock à induction avec anti-vibration noir ! La prise USB cachée derrière le compteur ! Origine Aprilia ! Parfait ! Ici protection de réservoir carbone R&G Racing Donc vrai carbone ! C'est 100 balles ! C'est relou parce que c'est 100 balles dans le vent ! Mais en cas de chute, en fait c'est le réservoir qui va taper ! Et un réservoir c'est très très cher ! Surtout chez les Italiens ! Toutes les pièces spécifiques c'est très cher ! Ça c'est du AliExpress ! Parce que j'ai pas envie de mettre du 60 balles dans un truc en plastoc ! Pour avoir du grip ! Surtout pour prendre des belles courbes ! Ton genou en fait il accroche bien ! Quand tu penches, quand tu sors la fesse ! Ça sert à avoir du bon grip ! Et surtout en cas de freinage ! Et ce qui est bien c'est que ça vient prendre tout le réservoir ! Ouais c'est ça exactement ! Et surtout en cas de freinage ! Freinage d'urgence ! Tu serres les genoux ! Ça t'évite de perdre tes parties génitales ! Evotech ! Encore une fois ! Pour protéger tout ce qui est carénage ! Le plus important sur la moto ! La ligne complète SC Projet SC1R carbone ! En version full tube ! En version inox ! Il y a la version en titane ! Sauf que la version en titane n'est pas compatible avec les calpi arrière ! Et le pot en carbone ! Carbone mat ! Très belle finition SC Projet italienne ! Et il faut savoir que SC Projet est en partenariat avec Aprilia ! Donc une Aprilia SC Projet ou rien du tout ! Dans ma tête ça se passe comme ça ! Est-ce que c'est comme Yoshimura ? Avec l'Egex ! Exactement ! Et ben Aprilia quand ils sont là en MotoGP c'est SC Projet ! Il y a un trou béant ! Alors je la mets quand même de temps en temps ! Parce que c'est vrai qu'elle gueule beaucoup ! Là pour la vidéo exceptionnellement je l'enlève ! Parce que ça fait beaucoup de bruit ! Et puis j'ai pas envie de faire chier tout le monde tout le temps ! Je roule dans Paris ! Donc je mets souvent la chicane quand même ! Ou alors si je ne l'ai pas je roule tranquille ! Vraiment tranquille ! Est-ce que c'est une bécane que tu utilises tous les jours ? Non 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 ! C'est une moto plaisir ! Moi la journée c'est métro ! T'es en métro ? Ouais métro, 300 chevaux, stage 2 ! Carte Navigo ? Carte Navigo annuelle ! 75€ ? 85€ maintenant ! Remboursé par le top ? La moitié ! La moitié ! Mais ça fait quand même mal pour un truc aussi nul ! Toujours Evotech ! Avec LED intégrée ! La plaque que j'ai fait personnaliser pour les intimes ! Et je suis surpris du confort de cette moto ! C'est une dinguerie ! C'est mou ! C'est un canap ! Même madame derrière elle est beaucoup mieux que sur la KTM ! Pour une selle arrière je trouve qu'elle est vachement large ! Elle est large ! Bon maintenant qu'elle a acheté une moto ! Spoiler alert ! On vous viendra la présenter peut-être ! Elle a acheté quoi comme moto ? Tu veux le dire ? Non surprise ! Alors le moteur d'origine il fait 47,5 chevaux parce que c'est une version bridée ! Et moi j'ai pour projet de faire la piste ! Donc j'ai acheté à part un boîtier que je n'utilise que sur un usage piste qui permet déjà de brider la moto et d'adapter une cartographie moteur en fonction de la ligne d'échappement ! D'accord ! Donc c'est un mec qui s'appelle Gabbro ! Le boîtier c'est Upmap ! Ça vaut dans les 500 balles ! Et c'est un mec qui ne fait que des italiennes et il fait des préparations moteurs directes d'Italie ! Et tu reçois le boîtier, tu le branches, tu choisis ta carto en fonction de ta ligne et paf ! Quand je l'emmènerai sur piste, là je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas encore ma passerelle donc là elle est toujours en A2 mais quand j'aurai le boîtier, elle fera 105 chevaux au lieu de 95 ! Pour combien de kilos ? Pour 180 kg, tout plein fait ! Et donc le boîtier c'est quoi ? C'est un OBD ? C'est un OBD ! Tu as une application ? J'ai une application et j'ai le boîtier qui est là, je l'ai pris pour la vidéo pour montrer aux gens parce que ça peut être intéressant ! Voilà le boîtier c'est ça ! C'est tout con ! Ça se branche à la prise OBD ! Voilà ça, ça se connecte à ton téléphone en Bluetooth ! Ensuite tu choisis ta carto ! Et ensuite tu vas sur le téléphone, c'est comme Amazon ! Tu te dis ouais j'ai une ligne SC Projet Carbon, sans chicane, sans cata, je veux cette carto ! Ça coûte 120 balles la carto ! Et ensuite voilà tu peux aller sur piste et au moins ça évite de niquer tes soupapes sur la moto ! Si tu ne fais pas de carto sur une italienne, c'est beaucoup plus dangereux qu'une japonaise parce que les moteurs italiens ne sont pas aussi fiables on le sait tous que des moteurs japonais ou chinois ! Enfin japonais surtout pas chinois ! Du coup ça évite d'avoir tout le temps des retours à l'échappement parce que ça quand tu arrives à 20 000 km, tes soupapes sont mortes ! Les révisions jeux de soupapes c'est 1000€ ! Donc la carto c'est super important que ça soit sur un S1000RR, un R1, tout ce que tu veux ! Dès que tu n'as plus de cata, il faut une carto pour adapter l'essence qui arrive dans ton moteur etc. C'est intéressant ce que tu dis parce que sur ma R1 frérot j'ai pas de... Alors j'ai une ligne complète, je reçois des messages, enfin il y a des gens qui me disent il faut faire une carto absolument ! Et t'as d'autres personnes, même Yama hein ! Des gars, des mécano de chez Yama ils me disent ça sert à rien ! Et bah tant pis ! C'est quoi la vraie... La vraie histoire, moi je ne suis pas professionnel, je suis passionné d'accord ? Toutes les motos où j'ai une ligne complète, il y a une cartographie ! Parce qu'effectivement il y a des motos où c'est pas grave, mais si tu veux faire les choses bien et j'aime faire les choses bien, tu adaptes ton moteur... Ta carto au moteur ? C'est un truc homogène et il faut que tout soit homogène pour la durabilité de ta moto ! Et même pour le prochain acheteur de ma moto, il sait que la moto sera saine ! Elle sera clean ! Je lui ai pas fait des rupteurs, des flammes, ça pète dans tous les sens, il y a la révision des jeux de soupapes et machin... Parce que quand il y a une flamme les gens sont contents, ouhou on fait des flammes ! Mais sauf que le moteur lui il est pas très content quand on fait des rupteurs ! Hein les R7 rupteurs switch switch là ! Ah j'y viens ! Parce que je sais que dans les commentaires tout le monde va me dire ouais mais la R7 en A2 elle est... Faut arrêter de comparer ces deux motos s'il vous plaît les gars ! La R7 c'est la R7, ça c'est pas comparable ! On est pas sur le même tarif, on est pas sur les mêmes options ! La R7 c'est un moteur de MT-07 où ils ont rallongé la boîte ! Ok, vous avez une position super sportive, super ! Mais j'ai envie de dire pour commencer en A2 pourquoi faire ? Pourquoi tu veux être couché en A2 ? Apprends à conduire normalement ! C'est que mon avis hein, je respecte ! Mais faut pas comparer ces deux motos là ! Il y a pas de meilleur que d'autres en A2 ! Surtout qu'en A2 on a tous 47 chevaux, faut arrêter de se dire ! L'essentiel c'est qu'il y ait deux roues et qu'on fasse de la moto ensemble ! Et que tu kiffes surtout ! Et qu'on kiffe ! Voilà ! Après oui la R7 elle est super belle ! Et Yamaha ont été très intelligents ! Parce qu'ils ont dit, aujourd'hui on est dans une génération de paraître ! Tu fais une moto qui ressemble à un R1 mais c'est juste écrit R7 ! C'est ça ! Allez 10 000 euros ! Et 10 000 euros il n'y a pas de shifter ! Il n'y a pas d'écran TFT couleur ! Il n'y a rien ! Et il y a un moteur qui est en full fait 77 chevaux ! Mais 10 000 euros les gars ! Ce qui est fou c'est que les gens ils achètent quand même ! Et les gens achètent ! Mais parce qu'on est dans une génération de paraître ! Tu arrives en A2, t'imagines tu viens de passer ton permis A2 ! Tu arrives à un truc, ça ressemble à un R1 ! Les gens pensent que c'est un R1 même ! Ceux qui ne connaissent pas ! Forcément ça s'est vendu comme des petits pains ! Et bravo Yamaha pour avoir fait ce petit coup de folie ! Très très fort ! Là aujourd'hui en 2024, il y a un gars il avait la même ! Ça coûte combien ? Moi je vais donner les chiffres catalogue, les chiffres clés ! Je ne dirais pas ce que j'ai payé parce que ça c'est propre à chaque concessionnaire, chaque région et chaque business que tu as avec ton concesse ! Là aujourd'hui il y en a pour 15 000 là comme ça ! Donc 15 000 c'est rond ! 15 000 optionnés ! Ouais comme ça ! Tout comme ça ! 15 000 ! C'est à dire que j'ai fait une note ! Moto 11 600 ! Carte grise 300 ! Ligne complète SC projet 1280 ! Support de plaque Evotech 220 ! Tampon de protection Evotech 240 ! Bulle noire 110 ! Levier noir 160 ! Protection Evotech 240 ! Prise USB 65 ! Rétroviseur Isoma ! Combien ? 400 ! Ah ouais putain 400 ! 60 ! C'est relou ! Et le boîtier stage 1, 550 euros ! Voilà ! Bon maintenant les caractéristiques propres de la moto ! Déjà d'origine on a un shifter up and down ! Shifter Aprilia, magnifique ! Le shifter c'est du beurre ! C'est du miel ! Il est exceptionnel, je l'adore ! Régulateur de vitesse ! Tu appuies là, tu es content d'avoir un régulateur ! Ça c'est top ! Centrale inertielle 6 axes ! Une centrale inertielle sur une moto, de base c'est pour les motos de pistes ! Une centrale inertielle ça va permettre de gérer des tas d'options électroniques sur la moto ! Là vous allez me dire qu'est-ce que c'est ? C'est quoi 6 axes ? C'est quoi tout ça là ? 6 axes c'est parce qu'on peut gérer beaucoup d'options ! Donc il y a le AEM, le AEB, le ATC, le AWC, l'ABS, l'ACC et le AQS ! Je vais rentrer dans les détails ! AEM c'est ce que vous voyez juste ici ! C'est Aprilia Engine Map ! Pour contrôler la cartographie moteur ! Il y a 3 cartos ! Mode pluie, mode dynamique et mode individual ! Donc ça c'est génial ! Si tu as envie de rouler PPR et quand tu rétrogrades ça freine, tu le mets en puissance 3 ! Si tu veux que ça aille tout droit dans le mur, tu mets puissance A ! ATC réglable sur 9 positions ! Donc ATC contrôle de traction tout simplement ! AWC c'est le contrôle de wheeling réglable sur 3 positions ! Et l'ABS réglable sur 3 positions ! On va avoir le bras oscillant en aluminium ! Ça c'est une caractéristique très importante sur la moto parce que c'est beau ! Et c'est très sportif d'avoir un cadre en aluminium ! Déjà c'est beaucoup plus léger sur une moto donc tu gagnes en agilité ! Le cadre et le châssis est super en fait ! Ça fait partie de toute la participe de la moto ! Et ça c'est super ! On a les feux avant automatiques ! Dès que tu passes dans un tunnel, ça s'allume ! Dès que tu sors, ça s'éteint ! C'est un détail ! Et je trouve que c'est un détail qui est sympa ! On a les warnings automatiques en cas de freinage d'urgence ! Les clignotants à l'avant sont intégrés ! Alors attends je montre ! Je sais pas comment tu veux montrer mais en gros à l'arrière c'est comme ça ! Et à l'avant ils sont intégrés ! Donc je trouve que c'est génial parce qu'il n'y a pas de bitogno qui viennent sur le côté ! C'est intégré dans le feu ! Réservoir 15 litres ! Bon tu fais 200 km ! D'origine tu as une batterie au lithium ! Donc ça c'est incroyable ! Pareil c'est un truc en plus ! Batterie au lithium d'origine ! Donc plus léger, plus petite, ça prend moins de place ! C'est efficace ! Tac au tac ! Tu sais j'ai l'impression qu'Aprilia c'est un peu comme KTM ! C'est une clientèle un peu de niche ! C'est ça ! Tu sais quand tu achètes Aprilia c'est que vraiment tu kiffes la marque ! Mais parce que tu connais aussi ! Bah t'as eu une KTM ! Quand tu achètes KTM c'est que vraiment tu kiffes la marque ! Et puis c'est les gens qui achètent ça, c'est les gens qui s'intéressent vraiment à toutes les petites spécificités ! Ah oui ! D'origine ! J'ai des disques de 320 à l'avant ! Comme toi ! Comme un R1 ! Sauf qu'on est sur un 660 ! Faut le quantifier ça aussi ! D'origine j'ai du Brembo ! Ça va ça freine bien ? Ton R1 il a même pas de Brembo ! De malade ! T'imagines ou pas ? Donc oui le prix est justifié ! Faut arrêter ! Les gens ils disent ça coûte cher ! Oui mais cela va de soi en fait ! C'est évident ! Alors est-ce que la bécane a des défauts ? Alors je dirais pas que c'est des défauts ! Je dirais plus que c'est des questions de goût et de couleur ! Dans le sens où c'est une bécane qui vibre beaucoup ! Quand je dis beaucoup, les italiennes c'est connu pour ça, ça vibre ! Ça veut dire que t'as les fourmis dans les mains très rapidement ! Mais moi je trouve que ça a son charme ! Parce que c'est comme quand t'achètes une grosse Camaro 5 litres V8 américaine ! Ça vibre, ça pue l'essence ! Mais t'achètes ça pour ça ! Donc oui ! Un mec qui a un Z900 4 cylindres pépère qui vibre zéro ! Il va pas comprendre quand il va monter là-dessus ! Il va dire il manque des vis ! Mais ça fait partie du charme de la moto ! C'est réel ! Ça consomme quand même ! Quand tu tires dedans ça consomme ! Mais c'est comme toutes les motos ! T'es obligé de passer à la station ! D'origine ce que j'adore c'est qu'ils mettent des Rosso 4 en pneus ! Ça je dis bravo ! Tu t'es pas foutu de moi ! Tu me mets des Rosso 4 ou du Pirelli ! Tu me respectes ! Donc ça c'est cool ! Tu vois il y a beaucoup de gens qui achètent cette moto et qui font que de la piste avec ! Parce que c'est un mid-size qui est génial ! En courbe tu t'éclates ! Et il y a des gens qui ont des milles qui vendent le mille pour acheter ça ! Parce que c'est plus exploitable ! C'est pas des conneries ! Je parle avec des pilotes, Circuit Carole etc... Ils vendent le RSV4, ils vendent le S1000RR, ils vendent le R1 pour prendre ça et la préparer les pistes ! Parce qu'au final tu reviens dans le même budget ! Tu rajoutes tous les carénages, le truc, le châssis, les durites à vie etc... Mais c'est beaucoup plus exploitable et c'est beaucoup plus kiffant ! C'est bien d'avoir un mille mais c'est dur à exploiter un mille ! Tu vois même le Circuit Carole il est trop petit pour un mille ! Tu vois t'as pas assez d'allonge etc... Ou alors faut vraiment être chaud pour vraiment le piloter correctement ! Ça c'est très bien ! Le problème des milles... En fait il y a tellement de problèmes ! Vous le verrez bientôt les gars ! Mais euh... Bref ! Bref ! Vous le verrez bientôt ! Ça je vais couper ! Moi je sais ! Et le capital sympathie de la moto, c'est génial ! Les gens... Bon j'achète pas une moto pour plaire aux autres, je m'en fous ! Mais les gens aiment vraiment cette moto ! Le visuel et tout ! Des pouces, des gens... Même les policiers ! Les policiers ils m'arrêtent, ils me font des pouces ! Ouais ils regardent ! Ils aiment bien ! Parce qu'encore une fois la courbe italienne, c'est atypique ! Alors c'est vrai qu'en ce moment il y en a de plus en plus qui achètent ça ! Et surtout des meufs ! Elles aiment ça ! Ma copine elle veut ça frérot ! Bah tous les gens sur Instagram, quasiment ! Allez, deux personnes sur trois, c'est une meuf qui conduit ça ! Pourquoi je ne sais pas ! Ça convient aux deux, il n'y a pas de problème avec ça ! Mais je pense que le physique plaît vraiment ! Elle est mignonne ma bacon ! Elle est très mignonne ! Elle est très très mignonne ! La suite après ça frérot, tu sais déjà ou pas ? La suite, il y a déjà... En fait il y a deux scénarios possibles ! Soit je pète les plous et on part sur un CBR 1000 RRRR... Parce que la suite c'est en A ! Ouais la suite c'est en A ! C'est en full ! Un 1000 si je pète les plombs, parce que encore une fois pour moi j'aime bien être mesuré dans mes actes, et un 1000 en France c'est compliqué ! Quand tu prends un CBR 1000, que la première monte à 180 et qu'en France le maximum c'est 130, il te reste 5 vitesses à passer frérot ! Tu vois c'est... En première t'as plus de permis en fait ! En première t'as plus de permis ! Et tu prends les CBR 1000 en 4ème elle est à 300, il reste 2 vitesses de toute façon ! Mais c'est pour dire un jour dans ma vie, j'ai fait un projet sur mon CBR 1000 tu vois, un truc de zinzin ! Ou le deuxième, je prends un truc, rien à voir les gens ils vont m'insulter, je m'en ai rien à foutre ! Je prends un Z900 mais je fais une full prépa ! Carbon, Quick Shifter, Dinojet, 500 balles ! Rien à voir ! Z900 ! Z900 mais full hein ! 125 chevaux, stage 1 tu montes à 130, covering... Tu vois un truc où c'est un Z mais attention, c'est le Z ! Tu sais moi sur quelle bécane je te verrais ? Vraiment si tu veux vraiment péter les plombs, sur un V4S ! Ouais bah ouais ! Là dans 2 ans tu me ramènes un V4S ! Frérot tu me ramènes un V4R ! R ! A une lettre près tu me rajoutes 20 000 d'écart ! Tu me ramènes à un V4R ! Avec le même costard ! Ouais c'est vrai que c'est beau ! T'es quelqu'un ! Elle est chaude ! Elle est chaude ! Ouais elle est chaude ! Tu peux la couper ! C'est ça ouf ! Ok bon les gars ! On va tester ça rapidement ! Le bruit ! Ouh ! Ah ouais ! Je sais pas si vous entendez le bruit mais... Fé malheureux ! 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 Le bruit est aberrant ! C'est pas trop d'aéré letrer ! Fé malheureux ! Fé malheureux ! Fé malheureux ! Pétral ! Je sais pas si vous nous viendrez ! Fé malheureux ! franchement ça pousse j'ai levé sans faire exprès les shifters fonctionnent bien je pense que la présentation a largement suffit il a présenté ça parfaitement oh la chasse de l'arrière la chasse de l'arrière putain le bruit dis moi que tu roules avec la chicane tu roules toujours sans chicane et avant de quitter on va quand même montrer ton casque qui est magnifique du coup c'est un Shark Iron GP 2024 c'est un reçulage du pro qui était le modèle d'avant mais cette fois-ci sur celui-là on a des petites ailes plus 20 chevaux c'est ça et en fait ça à haute vitesse ça te permet de tourner la tête sans que ta tête elle fasse schlac elle se remette tout droit tu vois t'as un meilleur aérodynamique c'est des deux côtés ouais des deux côtés alors c'est pas du blabla vraiment c'est efficace mais à haute vitesse tu vois et voilà full carbone 1,3 kg très léger très très léger en plus j'ai mis le dernier cardo là-dessus confortable ouais franchement voilà Shark là-dessus ils sont très forts ils ont revu leur mousse à l'intérieur en plus c'est du pain béni c'est un chausson aux pommes vraiment il est vraiment très très bien la visière elle se change en deux secondes ouais parce que celle-là de nuit je vous cache pas que je peux tu vois rien là même si je suis stylé je le peux pas voilà c'est mort en fait c'est full cœur full block il fait nuit quand tu la mets genre là je vais la mettre tu vois il n'y a pas de soleil il fait nuit il fait nuit t'éteins la lumière t'éteins la lumière et quand je l'ouvre je suis oh lolo la vie et tout donc voilà le prix cher cher ouais 1100 1079 exactement ouais 1000 bol merci à toi mon gars merci à vous les amis n'hésitez pas à vous abonner partager, liker, commenter à vous abonner aussi au compte du frérot HB Bikers si jamais vous avez des questions à lui poser sur la bécane ou autre et puis voilà on s'attrape la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo frérot ciao ciao frérot ciao